Salut à tous, c'est Fred. Je vais vous présenter un jeu qui demande de la réflexion et de la stratégie, le jeu d'échecs. Je vais pour cela utiliser un logiciel qui est disponible sur Windows Vista, qui est Chistitan. Alors si vous n'avez pas Windows Vista, vous pouvez facilement télécharger des logiciels d'échecs sur le net qui vous permettront de jouer soit contre l'ordinateur, soit en ligne. Alors aux échecs, deux adversaires s'affrontent de part et d'autre d'un plateau que l'on appelle échiquier, qui est composé de 64 cases alternativement claires et sombres, sur lesquelles évoluent 8 pièces et 8 pions clairs, que l'on appelle les blancs, ils sont ici, et 8 pièces et 8 pions sombres, que l'on appelle les noirs. Alors les pions blancs, les voilà, il y en a 8. Voilà les pièces blanches, il y en a 8 aussi mais elles sont différentes les unes des autres. Voilà les 8 pions noirs qui sont là, et les 8 pièces noires qui sont là. Alors parmi les pièces, on distingue évidemment le roi. Voilà le roi blanc, voilà le roi noir. La reine, voilà la reine blanche, voilà la reine noire. Le fou, alors il y en a 2 en fait, il y a 2 fous blancs, un ici, un là, et évidemment 2 fous noirs, ici et là. Deux cavaliers, ici et là, et ici et là pour les cavaliers noirs. Et enfin, 2 tours, une tour blanche ici, une tour blanche là, et 2 tours noires, une ici, et une là. Alors les différentes pièces et pions doivent être positionnées ainsi au début de la partie. Alors un petit moyen mémotechnique pour se souvenir de la position des reines, les reines doivent être sur leur couleur. Ainsi, la reine blanche est sur une case blanche, et la reine noire est sur une case noire. Alors lorsque l'on débute une partie, c'est toujours les blancs qui commencent. Chaque pièce a en fait un déplacement qui lui est propre, et dans de prochaines vidéos, je vous expliquerai un petit peu les déplacements possibles. Alors souvent quand on débute aux échecs, on pense aux jeux de dames. Alors évidemment, les règles sont différentes. Premièrement, vous constatez que les différentes pièces et pions sont placées sur les cases claires et sombres. Et deuxièmement, on peut prendre des pièces de l'adversaire comme aux dames. Mais pour prendre une pièce à l'adversaire, on ne doit pas sauter la pièce comme aux dames, mais on doit prendre sa place. Alors le but du jeu des échecs est de créer une situation qui aboutisse imparablement à la prise du roi adverse. C'est une situation dite d'échecs et maths. Alors pour terminer cette présentation, je vais maintenant vous parler un petit peu du côté historique du jeu des échecs. Alors il existe différentes versions sur l'origine du jeu des échecs. Je vais vous en raconter une ici, qui est le mythe du Brahman Sissa. Alors cette légende, qui est la plus célèbre sur l'origine du jeu des échecs, raconte l'histoire du roi indien, Belkib, qui aurait vécu 3000 ans avant notre ère, qui cherchait à tout prix à tromper son ennui. Il promit donc une récompense exceptionnelle à qui lui proposerait une distraction qui le satisferait. Un sage, Sissa, lui présenta le jeu des chèques. Le souverain, enthousiaste, demanda à Sissa ce que celui-ci souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire. Humblement, Sissa lui demanda un peu de blé. Il lui demanda en fait de déposer un grain de blé sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite pour remplir en fait tous les chiquiers en doublant la quantité de grains de blé à chaque case. Le prince accorda immédiatement cette récompense d'apparence modeste. Mais son conseiller lui expliqua qu'il venait de signer la mort du royaume, car les récoltes de l'année ne suffiraient pas à s'acquitter du prix du jeu. En effet, si on fait un petit peu de mathématiques et que l'on réfléchisse un petit peu, voilà ce que ça donne. Si on pose un grain de blé sur la première case, cela va donner 2 puissance 0 grain de blé. Si on pose 2 grains de blé sur la seconde case, cela fait 2 puissance 1 grain de blé. Si l'on pose 4 grains de blé sur la troisième case, cela fait 2 puissance 2 grains de blé, et ainsi de suite. Et si on arrive juste comme cela en doublant à chaque fois la quantité de grains de blé de case en case, à la 64ème case, on aura donc 2 puissance 63 grains de blé, c'est-à-dire plus de 9 milliards de milliards de grains de blé, auxquels on doit ajouter le contenu de toutes les autres cases, c'est-à-dire un peu plus de 18 milliards de milliards de grains de blé. Alors le roi Belkib ne s'en donnait pas évidemment à cela. Voilà. Alors il existe bien d'autres légendes autour des échecs. En fait, l'origine du jeu d'échecs reste un sujet assez controversé. L'anglais Richard Health, dans un livre qui s'intitule « Les échecs, histoire d'un jeu », a dit que la recherche des origines des échecs était similaire à la recherche du chénon manquant dans l'évolution humaine. Quel programme ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !